Depuis deux ans, au sein de la structure Mamabobi, au village chinois de Saint-Laurent-du-Maroni, l'association Kouachi des Nafessi mène des actions culturelles, de santé et prévention centrées sur la jeunesse bouchi-nengue. Les activités qu'on développe ensemble, finalement, Mamabobi et Kouachi, concernent de l'éducation à la santé, souvent. Donc là, on est plutôt sur le côté IST, donc les infections sexuellement transmissibles, par exemple. Donc le préservatif, enfin tout ce qui peut tourner finalement sur ce qui préoccupe et ce qui devrait préoccuper peut-être un peu les jeunes dans leur cadre de vie au quotidien. Donc c'est essentiellement justement vu que Kouachi des Nafessi est une association de jeunes et qui s'adresse aux jeunes de leur âge. On profite de cette passerelle justement pour faire de l'éducation intergénérationnelle. En 2018, le Conseil national du Sida et des Hépatites Virales, ou CNS, dressait un état des lieux préoccupant de la situation des infections sexuellement transmissibles, ou IST, en Guyane, citant un déficit majeur en matière de prévention et de dépistage. Dans l'Ouest, c'est notamment la jeunesse qui est la plus touchée. Dans cette association, tu peux trouver des préservatifs, des moyens de contraception. On peut t'aider si tu as des questions, si tu veux avoir des réponses sur des questions que tu te posais, on peut te donner ces réponses-là. J'ai appris un livre de Sana Lobby. Dans ce livre-là, il y a les différentes contraceptions, les différentes maladies, et qu'est-ce qui se passe entre couples. Dans un territoire qui connaît un fort rajeunissement de sa population et un vrai manque d'éducation à la sexualité, les structures créant du lien avec la jeunesse, telles que Kouassi-Denafessi, pourraient être un vrai atout dans la lutte contre les IST en Guyane.